Salut tout le monde et bienvenue sur The Moshom Den. Aujourd'hui je vous apporte une autre vidéo sur les repas de la semaine. Vous le savez pour manger sainement il faut s'assurer qu'on a de bons petits plats à notre portée. Et dans cette vidéo je vais partager avec vous de délicieuses recettes de petits déjeuners, déjeuners, dîners et même casse-croûtes. Alors on va commencer par faire des sautées de macaroni aux champignons. Et dans notre casserole on va ajouter du bouillon de légumes, de l'oignon et l'ail haché qu'on va faire revenir pendant quelques minutes. Ensuite on va ajouter nos champignons, du romarin frais, des poivrons, des carottes, j'en ai des oranges, jaunes et violettes. Ensuite on va continuer par ajouter de la tomate en boîte, mais vous pouvez utiliser de la tomate fraîche si vous voulez. Et là je mets un peu de lait de coco, encore un peu de bouillon de légumes, du sel, du poivre. Et enfin les pâtes, les miennes sont sans gluten et là j'utilise à peu près les 3 quarts du paquet. La liste de tous les ingrédients seront en dessous de la vidéo. Alors là on va tout mélanger et laisser mijoter à feu moyen pendant 10 à 15 minutes. Et nos pâtes sont prêtes. Là on va passer au tofu. Et là j'utilise un bloc de tofu super ferme que je vais découper en à peu près 10 portions. Et dans un bol séparé, ajoutez votre sauce de soja, du vinaigre de vin blanc ou n'importe quel autre vinaigre, de l'assaisonnement All-Bay, du piment sec, c'est optionnel, de la poudre d'ail et du poivre. Mélangez le tout à l'aide d'une fourchette. Ensuite transvasez le mélange dans un sac Ziploc. Ajoutez-y le tofu. Et laissez le tout mariner pendant à peu près 15 minutes. Ensuite on va les passer aux grilles, que je vais graisser avec de l'huile en ailleurs au sol de coco. Et ajoutez nos morceaux de tofu. Si vous n'avez pas de grilles, c'est pas grave, vous pouvez utiliser votre four. Et là on va laisser cuire pendant à peu près 5 minutes. Et voilà ce à quoi il devrait ressembler quand c'est prêt. Il peut servir d'accompagnement pour nos pâtes. Et on en gardera un peu à côté pour notre salade. Alors pour le petit déjeuner, on va faire des porridge le lendemain. Et notre première recette sera à base de beurre de cacahuète et confiture. Alors dans notre pot on va ajouter des flocons d'avoine, des graines de chia, du beurre de cacahuète, de la confiture de fraise et ensuite du lait d'amande. On va utiliser une toute petite cuillère pour mélanger le tout et les conserver au frigo. Alors notre prochaine recette sera faite à base de bleuets. Et dans notre pot on va ajouter des flocons d'avoine, des graines de chia, des bleuets en poudre qui sont excellents pour la santé, du sirop d'agave et du yaourt de coco. Alors là on va prendre le temps de bien mélanger le tout avant d'ajouter notre lait. Juste comme ça. Ensuite on va ajouter des bleuets frais. On va finir par ajouter notre lait. Et voilà, on a notre petit déjeuner pour la semaine, complètement sain et délicieux. On va préparer nos casse-croûtes. Et là je partage avec vous l'une de mes recettes de boules d'énergie. Et dans un bon mixeur, ajoutez de la farine d'amande, des noix de macadam, des canneberges aux raisins séchés, du sirop d'agave, de l'extrait de vanille et du jus de citron. Écrasez jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Et là c'est prêt. Alors là j'utilise la mesure d'une cuillère à soupe pour faire chaque boule. Et je vais juste les rouler jusqu'à ce que je puisse obtenir des boules comme celle-ci. Et j'ai pu obtenir 10 boules avec mon mélange. Et ces boules sont délicieuses. Je vous promets, vous aurez du mal à vous retenir et ne pas toutes les manger. Ok, allons-y et mesurons nos portions. Alors on aura des boules d'énergie et aussi des fruits de bois comme casse-croûtes. Et là je mélange des fraises et des bleuets. Donc voilà les casse-croûtes. Ok, là on va passer à la vinaigrette pour la salade. Et là je vais utiliser du gingembre pour ma base. De l'ail. De la moutarde de Dijon. De la sauce de soja. Du vinaigrette de vin blanc. Du jus de citron. Du sirop d'agave. Et de l'eau. Donc on va écraser le tout. Et notre vinaigrette de gingembre prête. Alors je vais conserver la vinaigrette en des petits pots comme ceci. Et j'ai pu conserver ma vinaigrette au frigo pendant au moins 7 jours. Donc enfin on va passer à la dernière recette. Et c'est celle de ma salade en pot. Et pour commencer on va ajouter nos cœurs d'artichaut marinés. De la carotte râpée. Alors pour séparer nos ingrédients humides de la laitue, on va ajouter des radis que j'ai découpés en tranches fines. De la tomate séchée. Des amandes émincées. Et les canneberges séchées. Ensuite on peut continuer par ajouter notre laitue. De l'avocat. Et notre tofu qu'on a découpé en petites tranches. Et c'est tout. Des salades en pot c'est le meilleur moyen de conserver vos salades fraîches. Parce que le pot il est hermétique donc il n'y a pas d'air qui passe. Et j'ai pu les conserver dans mon frigo complètement frais pendant au moins 7 jours. Donc voilà vous avez des repas pour toute la semaine. Avec des potes riches du lendemain au petit déjeuner. Des boules d'énergie et fruits de bois comme casse-croûte. Des salades en pot. Et des sautées de macaroni aux champignons. Pour votre déjeuner et dîner. Donc j'espère que vous avez été inspiré par cette vidéo. Si c'est le cas donnez-moi un big thumbs up. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Restez béni.